Deuxième jeu de ce pré-stalling de ce soir. Oui, alors il n'y a pas d'écran titiaire, le premier lancement c'est Gourniva. On est sur Golden Sun ! Golden Sun 1 de mes grands jeux, grands RPG du cœur j'ai envie de dire. Parce que vous avez pu les voir en live d'ailleurs il y a longtemps, il y a très longtemps. Ça remonte à quand tiens ? Ça remonte à quand le Let's Play Golden Sun 1 et 2 en live ? Ah oui, Golden Sun ! Techniquement j'ai joué qu'au Obscure Horror possible. Oh mon dieu, c'est le moins bon des trois ! Oh je trolle un peu, mais c'est celui que j'ai le moins aimé des trois. Le principe et le bas... Oui, oui, oui. Alors Golden Sun, voyons voir, ça remonte à quand ça ? Ça remonte à très très longtemps, disons-le clairement. Le premier Golden Sun qu'on a fait en live, et le deuxième également. Ça remonte à... À... Le 12 septembre 2015, voilà ! Ah si, c'était le 12 septembre 2015. Et le deuxième, c'était octobre 2015. Mais oui, pour le coup, Golden Sun, donc on a eu deux jeux sur Game Boy Advance. Par contre, il y a un truc qui ne va pas là, attendez là. C'est quel écran qui décode ? C'est lui ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Voilà, mets-toi jusqu'au bout, s'il te plaît, merci. Donc oui, je disais, donc on a eu deux Golden Sun sur Game Boy Advance. Le premier était en sortie en 2002, l'autre, je ne sais plus. Et un autre, Golden Sun, qui était donc... Ouais, je crois que c'était Obscur Horror ou un tout dans ce style-là. Qui est sorti sur DS, et que j'ai trouvé extrêmement moyen. Pour être honnête, je ne l'ai pas terminé. Je ne l'ai pas terminé parce que je... Il m'a saoulé. Il m'a saoulé. Allez, on est directement plongé, directement dedans, on y va. Vlad, réveille-toi ! Mais oui, les Golden Sun font pour moi partie des excellents RPG auxquels j'ai pu jouer. Réveille-toi, go, on y va ! Oh, par contre, dans le terme de son, il y a peut-être moyen qu'il va... Ça va peut-être baisser un peu. Il va falloir voir. Le rocher du Mont Alpha risque de tomber. Viens, Vlad, nous devons fuir. Vlad, t'as oublié quelque chose. Il pleut dehors, ne sors pas sans tête unique. Moi, je peux t'assurer qu'il y a le rocher du volcan qui est juste au-dessus de chez nous, qui risque de tomber. Manteau ou pas, je me casse. Tu as tout ce dont tu as besoin ? Oui. Bien, Vlad, un bien peut être remplacé, pas une vie. Ah, ben, c'est pas une vie. Puis on s'approche des FF avec les invoques. Absolument. Vlad, vite, le rocher va tomber d'un moment à l'autre. Mais oui, entre les invoques, les djinns. Les djinns à récupérer tout au long de l'aventure. Que tu peux mixer entre eux pour faire des classes particulières, des stats et tout. Beaucoup trop stylé. Il a senti de ne pas être capable d'arrêter le rocher. Je crois pas. Pas longtemps, en tout cas. Réfugiez-vous sur la grande place. Tu viens pas ? Je vais aider à évacuer les autres villageois. Laisse-nous t'aider, Kyle. Trop dangereux, Dora. Prends bien soin de Vlad. Vlad, c'est suffisamment grand pour y aller seul. Tu peux retrouver ton chemin, Vlad, non ? Oui. Tu connais le chemin. Va vers le sud et il trouve la grande place. Alors, par contre... Oui, veille Osef. Ah, du coup, pas par là. Alors, je rappelle, pour le coup, on est sur de la Game Boy Advance. Et je trouve que, perso, pour de la Game Boy Advance, je trouve tellement beau, en fait. Le jeu est très, très beau. Non, il n'y a rien. Mais oui, en soi. Et puis, en fait, le truc que je... Moi, sans avoir vu le jeu, je peux me dire... Ce qui va arriver... Je peux déjà me dire ce qui va arriver aux deux adultes. Bah, évidemment. Évidemment. En soi, la version DS, c'est un poil plus coloré. Mais ouais, ça rend trop bien. En fait, le truc avec lequel j'ai eu beaucoup de mal sur la version DS, déjà, c'est l'effet de flou qu'ils ont voulu rendre sur beaucoup de choses. Sur trop de choses, en fait. Déjà, ça... En termes de visuel, ça m'a... Ça m'a fiché. Zoulou. Vlad, qu'est-ce que tu veux ? J'essaie de sauver mes affaires. Quoi ? Tu veux que j'abandonne mes affaires ? Oui. Je pense que je devrais laisser mes affaires pour sauver ma vie. Oui. C'est quoi ? T'as raison. Ok, on fiche encore. Un truc qui m'a toujours fait... Qui m'a toujours fait marrer, par contre. Donc, les deux... Pardon. Les deux premiers personnages du groupe s'appellent donc Vlad et Gareth. On rappelle que ce jeu est sorti quelques années après un certain RPG. Dont le héros s'appelait Cloud. Enfin, en VR, enfin en VF, à l'époque, c'était Cloud. Et Barret. Bref. Ah, le rocher, il tombe. Il est trop lourd, je ne vais pas y arriver. Centropsy, Vlad sera détruit. On va en tenir bon pour laisser le plus de temps possible aux villageois. Dépêchez-vous, courez, c'est un peu plus loin. Allez, Vlad, cours. Le rocher arrive. Ah, taillons ! Et Sprotch, ça fait des chocapic. Ah oui, ben là, oui, absolument. Ah, je pensais qu'on pouvait le zapper, lui. Ok, tu penses que c'est un effet de moi ? Ah, ouais, désolé, ouais. Je le savais, je suis perdu. Sauvez-vous ! Les amiens des perso sont cools aussi pour du vieux pixel art. Mais oui, totalement. Et puis c'est con, mais les décors, en fait, les décors de combat, moi, je les trouve très, très cool. Oh, cette musique ! Oh, que de souvenirs ! Si, attrape ce ratatrap ! Mais oui, non, mais tellement ! Ah, là, c'est plus ratatouille, hein ! Vas-y, je vais avoir envie de les refaire, maintenant, les Golden Swans. J'ai les blimp, la propolence en moi. Ah, oui, j'ai pour level 209, le 209 du dodo. En effet, en effet. D'ailleurs, ça me fait penser... Excusez-moi, mais... Voilà. Je n'oublie pas de changer le nom du jeu sur Twitch. Vas-y, là, t'es chiant ! On ne peut pas qu'on tourne ce rocher. On doit trouver un autre chemin. Très, très chiant, le garçon, là. Je ne connais plus, moi, la route. Plus le temps, j'ai oublié. Pierre, dis-toi que tu as des jeux au cas où tu ne sais pas quoi faire après M.E. Oh, rassurez-vous, je sais... Techniquement... Oh non, mon frère ! Ah oui, c'est vrai, avec Pavel. Je sais ce que je veux faire en termes de let's play. Jusqu'à... À peu près septembre. C'est bon, Pavel ! Pavel va s'en tirer. Nous allons nous retrouver comment le sauver. Mouin ! Non, Pavel ! Non, Pavel ! Allez, cherchez de l'aide, vite ! Lina, tu peux y aller. Tu trouveras de l'aide, hein ? Bon, frère, compte sur toi, Lina. Allez, allons-y. Je vais voir au nord. Va vers la grande place, compris ? Oui, mesdames, nous cherchons quelqu'un à qui il reste de la psy. Salut, Vlad ! T'as vu ça ? Oui. Je vais chercher de l'aide avant que Pavel se noie. Plutôt que vous demander s'il pourra tenir assez longtemps, vous devriez déjà être en route, mis de dieu. Ouais, bah... Vous pourriez pas m'aider ? Euh... Ah bah non, désolé. Vous êtes pas obligés. Allez, viens vers la grande place. Allez, Pavel, hein ? Tu me diras si elle était bonne. Ça fait quoi si tu dis oui ? Elle a dit, je crois qu'elle a dit un truc du style. Ah ouais, non, bah en fait, sauvez-vous, tout ça, tout ça. Un truc dans ce style, hein. Je sais plus exactement, ça fait des années, mais bon, voilà. Y'en a, il est parti par là. Mais c'est où par là ? Ah, c'est par là. Allez, aidez les anciens. Le rocher est trop lourd pour qu'il résiste. Nous ne pourrons pas laisser le rocher raser notre village. Allons, aidez les anciens. Nous comptons sur toi. Mais pas sur ton pote. Rampère, Lina. Gare, Vlad, vous venez m'aider ? Lina, par exemple, Pavel, c'est pour ça que vous êtes ici ? Non. Bien, eh bien, je veux que vous aidiez, Lina. Ah, je suis gonflé à bloc. Bon, vas-tu, as-tu récupéré ta psy ? Assez pour sauver Pavel, grâce à la pierre psy. Ok, Lina, dépêche-toi. Je crois que c'est le premier jeu dont je me souviens qui a vraiment fait un à suivre à la fin. Non ? Oui, absolument. Le Golden Sun 1 et 2 s'enchaînent directement. La route peut être bloquée par des rochers. Vous deux, guidez-les. Merci, Vlad. Les deux s'enchaînent directement. Golden Sun 3, donc c'est Obscur Horror ou un truc comme ça, je ne sais plus le nom, se passe plusieurs années après. Pas mal d'années après. Puisqu'on joue avec les enfants des héros du 1 et du 2. Donc c'est bien Obscur Horror, ok. Ah bah, on est là. C'est toi, Lina ? Non, non, il y a beaucoup de gens qui t'appellent maman, mais... Ah oui ? Ah, je n'ai pas pu trouver d'aide. Comment allez-vous ? Ah bah, vous tombez à pic ? Mon frère est toujours... Pavel va bien, il est là. Descendez ici pour que nous sauvions Pavel. Il y a un débile qui m'appelle maman. Ah, c'est toi, ma chérie. C'est ça. Ah, ah. Oh, pfff. J'ai un marbre dans les oreilles. On s'est fêté. À ce moment, il... Il knew. Il fucked up. Et non, sacré pouvoir rebondissant, ce rocher. Ouais, ouais, ouais. Hein, papa ? Pavel ? Euh, mais laissez pas seul. Là, le rocher. On a besoin de l'aide de tout le monde. Ou tout le monde va se noyer, oui. Ah ouais, j'y vais. Ah bah non. Enfin, j'y vais pas. Je trouve de l'aide. Ah. Et c'est toujours le gamin de 8 ans et demi qui doit tout faire. Je peux pas le laisser y aller seul. En étant comme cela, notre rue lui a fait notre force. Bon, les deux gamins de 8 ans et demi. Nous sommes les deux seuls survivants. Et eux étaient tellement stylés. On va imaginer que le temple de Saul soit si en colère. C'est un miracle que nous en ayons échappé. Épargné, pardon. Nous ayons été épargnés. Cet interrupteur, ça devait être un piège. On sait qu'ils pouvaient invoquer une tempête de cette puissance. Une preuve de la terrible puissance de l'alchimie. Nous n'échouerons pas la prochaine fois que nous reviendrons. La prochaine fois, nous réussirons. L'aide, attends. Je crois que c'était pas un truc du style Salazar et Fénixia, je crois. Vous écoutiez notre conversation, hein. Euh, non. Vlad? Ah, Vlad, disons les réfrayants. On entend vraiment leur parler? Non. Vous devez oublier ce que vous avez entendu. Ne vous inquiétez pas. On va vous aider à oublier. Je crois que c'est Salazar et Fénixia, je crois. Bon, évidemment, spoiler, le combat qu'on ne peut pas gagner. Je vous... Tiens, et puis tiens. Voilà, perte et de 2 PV. Voilà, ça c'est fait. Et des bisous. Voilà. Et voilà donc, l'intro de Golden Sun. Trois ans plus tard. Là, t'as pas encore fini de réparer le temps? Oh oui, oh, hein. T'as presque fini. Ok, continue. Les musiques de ce jeu. Toujours à t'entraîner, carrette. Toujours à t'entraîner, carrette. Hum, je viens de terminer. Il est temps d'y aller et j'allais te laisser derrière. Dis, qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? Accident, il y a 3 ans. Est-ce pour ça que tu étudies la psy? Assez de t'inquiéter, mais ni ma famille, ni le père de Vlad ne reviendront. Jamais. La joie! Je veux juste oublier ce jour. Si tout le monde pouvait faire comme moi. En fait, on était allé chercher de l'aide. Eh, rendons visite à Télos. Mais on nous a trouvé inconscient. Quoi? T'allais dire quelque chose, non? Non. Eh, relax, garette. Ouais, bon. Viens, tu me fais la tête. Je veux pas en parler. Allez. Vlad nous attend. Techniquement, moi, je vous attends pas. Je suis sur mon toit en train de faire des trous. Enfin, de réparer des trous. Eh, Lina. Si t'es trop long, je te laisse derrière. Michel et Jacqueline n'avaient pas qu'à regarder s'il y avait quelqu'un avant de parler aussi. Bah oui, mais bon. Sinon, ça met pas en place le scénario. Ah, je vais voir que ça, maintenant. Ah, vas-y. Eh, bon travail, Vlad. Je t'ai bien débrouillé. Viens, nous sommes parés. Un peu compter sur toi, Vlad. Comme ton père. Tiens, tu penses toujours à l'accident? Je m'en doutais. Arrêtez-toi, vous êtes démenés pour maîtriser la psy. Tu penses que les choses auraient été différentes si tu avais été plus fort? Absolument. C'est ce que je pensais. La mort de Kyle m'a fait beaucoup de peine. J'étais si triste. Il m'a fallu du temps, mais ça va mieux. J'étais toujours, j'étais toujours, Vlad. J'ai presque 17 ans. Donc, ça faisait 14 ans. Donc là, 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 10, 12, ok. Tu ressembles énormément à Kyle lorsqu'il était jeune. Je me demande ce que ta vie te réserve, mon chéri. Madame! Non, mais tu hurles pas sur un Jean quand t'arrives en haut du toit, comme ça. Allez, bonjour. Ah, c'est Fiesta sur le toit. Mais c'est carré. Où comptez-vous aller aujourd'hui? Vous allez faire un peu d'escalade, hein? Ah, c'est jeune. Non, ça fait partie de nos études. Ah oui, il a l'alchimie. L'alchimie est la source de toute psy. Et vous savez que le mot alpha est l'origine de toute alchimie. On dit que Telos est le meilleur professeur. L'alchimie, je me demande à quoi elle sert. Ta mère préférerait devoir grandir comme un homme ordinaire. Je suppose que vous irez canad. Absolument! Si ça, vous ne pouvez pas changer d'avis, alors il n'y fera. C'est aussi t'éduque ton père, hein? Eh! Mec! Monte-toi! Non, monte-toi, Saint-Denis. Ouais, c'était génial. Alors, Jacqueline, c'est... Jacqueline vient de se casser la gueule du toit de la maison. C'était super! Ah! Ah, désolé de vous avoir causé une petite frère, hein? Bien! Je suis désolé, la prochaine fois, je vous laisserai passer. Attends, pas ici! Hein? Mec... Mec! Il fait des trous dans mon toit! Ah, c'est pas grave. Je ferais bien de descendre, maintenant. Cette vieille maison va s'effondrer, si vous restez dessus. Ouais, en même temps, qu'est-ce qu'on se retrouve tous sur le toit de la maison, en face de... Si vous voulez, hein? Bon. Je vais tout réparer, pas besoin de me tenir compagnie. Merci, mesdames! Appelle-moi, Dora! On descend, hein! Attends, Garrett! Fais attention, tu mets les pieds! Sur toi, en paille, surtout... Oui, en plus! Garrett et Lina, on rejoint votre groupe! Pas, 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 pas! C'est très chiant, hein! Parce que maintenant, j'ai envie de les refaire, les Golden Sun. C'est vraiment très chiant! Non, c'est pas ça que je veux, ça. Alors, du coup, de bas, on a quoi? On a du soin, on a déplacer, on a fuir. Déplacer, et rien. Et bien, on va mettre déplacer. Voilà. Et le reste, on verra. Donc, voilà, tout à quoi... Enfin, j'allais dire, à quoi va se résumer. C'est un peu réducteur de dire ça. Mais une très grande partie du gameplay du jeu, en dehors du combat RPG, tout ça, tout ça, va se baser sur la psy. Ce genre de trucs. Pour résoudre des énigmes, tout ça, tout ça. Là, on a déplacé, mais on a des trucs pour... Pour... Pour faire du feu, pour de la glace, pour... Bref, plein de trucs dans ce style-là. Et, euh... Waf, waf. Je joue à cet endroit. Non, on devrait les laisser. Eh ben, bon jeu. Euh... Ah ben tiens ! Il ne semble pas au courant des mystères du Temple de Sol. J'avoue oublier qu'on les retrouvait aussitôt. Les anciens ne permettent à personne d'y entrer, pas même à Telos. Telos, peut-on lui demander de l'aide ? Hmm, ses connaissances sont vastes, nous pourrions essayer. Mais il est plus têtu que nous imaginions. Et ruser également. Ruser à un tel point. S'il ne vient pas de son plein gré, nous pouvons toujours... Vous, qui va là ? Et, qu'est-ce qu'on fait ? Vous écoutiez notre conversation ? Ah non, toujours pas. Trois ans plus tard, j'écoute toujours pas. Hmm, et je devrais vous voir. Eh, c'est vous qui nous espionniez ! Espionnie, 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 espionnie. Espionnie. Qui êtes-vous pour m'accuser ? C'est avec vous que Telos avez rendez-vous. Exact, on a rendez-vous dans quelques instants. Ce rendez-vous est assez important pour nous renvoyer ? Absolument ! Parce que tu es nul ! Si votre rendez-vous est plus important que le nôtre, alors... Allez-y. Vous nous laissez partir ? Ah, c'est pas Salazar, c'est Salamandar. J'étais pas loin. Es-tu sûr, Salamandar ? Nous n'avons aucune raison de retarder ses enfants, Fenixia. Bon, elle, je me souvenais bien, pardon. Mais oui, Golden Sun, beaucoup trop cool, Golden Sun. Bien, allons-y, Vlad. Oh, je vous fais des ronds. T'es deg, hein ? Ah, vas-y, t'es deg. Les modes nuls pour t'empêcher de passer. Ah, mon Dieu, un chat est couché en plein milieu de la route, il est impossible de passer. Ouais, c'est un peu ça. Qui était-il ? Ils en savaient trop au sujet du temple de Sol. Des choses que même nos anciens ne connaissent pas. Et que disait-il au sujet des éléments ? Les éléments alchimiques, terre, eau, feu et air. Ils veulent rompre l'équilibre. C'est un peu la Team Rocket, ces deux ozots-là. Ouais, c'est un peu ça. Un peu plus puissant, mais ouais, c'est un peu ça. Et les quatre étoiles élémentaires en sont la clé. Ce sont des choses que même moi, un sage, ne sait pas. Chouuure. Excusez-moi. Ah, Vlad ! On dirait qu'il y a quelque chose d'ennui. Moi ? Eh bien... Ce sont ces deux-là, Salamandar et Fénixia, c'est bien ça ? Ils sont toujours là ? Ouais, et qu'ils sont pénibles. Voulait-il te demander quelque chose, Telos ? On dirait que c'est le cas. On dirait ? Le mont Alpha et le temple de Sol, ils en parlaient comme s'ils les avaient vus de leurs propres yeux. N'est-ce pas étrange ? Ah bah oui. Mais on ne peut aller au mont Alpha sans une bonne raison. S'ils sont très subrepticement, ils doivent être des voleurs. Nous pouvons prévenir les anciens et les villageois. M'attendez ! Je ne sais pas si ce qu'ils ont dit est vrai. Nous ne pouvons rien faire avant d'en être certains. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Allons vérifier. Quoi ? Tu veux aller au temple de Sol ? Mais... C'est impossible. Et pourquoi le stress ? Est-ce qu'escalader le monde Alpha est interdit ? Ah oui. Nous allons juste voir s'ils sont allés sur la montagne. C'est pas interdit, non ? Tu iras bien s'ils ne nous voient pas, hein ? Ouais. C'est vrai, nous ne te faisons rien de mal. Ce sera notre petit secret, ok ? Ben oui. C'est décidé. Là, tu seras chef, ok ? Ah non. Des endroits dangereux entre le monde Alpha et le temple de Sol. Si t'es trop nerveux, je prendrais la relève. C'est pas grave, hein ? Si Gareth et le chef, nous serons plutôt nerveux. Parfait, t'es l'os. Ça va pas être désagréable, hein ? C'est notre néantion. Viens, allons-y. Vas-y, là, il y a des genres, il n'y a rien dedans. Ah ah ! Un élixir. Ça va mal finir, on le sait. Ah bah oui, clairement. Et en plus, ils ont des cheminées légaux, alors bon. Ça ne peut que mal se passer. C'est pas du tout là. Je me souviens plus du tout, hein, ou c'est, ou quoi que ce soit, ou quoi, ou comment, ou, mais ça va le faire. Est-ce que ce serait pas genre par là où il y avait les chiens, en fait ? Je me dis, vu que c'était fermé. Parce que, oh mon Dieu, il y a des chiens, je peux pas passer. Parce que maintenant, on peut. Tu as pas de carte ? Non. C'est pas ça que je voulais faire. Il est grand, ce village, billet de Dieu. On va en profiter. Hop là. Régène 2 MB. Ah, c'est pas par là. Il est où votre temple ? C'est pas par là. Probablement à côté de là où habite l'os. Très probablement. Comme par exemple ce truc-là, dans l'arbre. Qu'on pourra récupérer avec une psy particulière. Mais qu'on a pas encore. T'as vu, il y a un regissement terrible devant la barrière ? Euh, non. Ah non, y'a que moi qui les entendre ? Absolument. Ah. Ah non. J'ai un très vague souvenir. Comme quoi, là-bas, dans la grotte, il y a un jean à récupérer. Très très vague souvenir. Faites des conneries. Déplace le rocher. Euh, je pense pas pouvoir le déplacer. Parce que sur ce genre de rocher, de vague mémoire, c'est pas ce pouvoir qu'il faut. Ouais. C'est pas ce pouvoir. Je pense me souvenir de quel pouvoir il faut, et euh, on l'a pas avant un petit moment. Ah oui, mais en fait. Ah, des bonnes. Vous n'essayez pas de vous faufiler sur mon alpha, hein ? Non. Ouais, je vais passer l'éponge pour cette fois-là. Mais je te surveille, jeune Vlad. Non. Non. Oh, on est passé. Voilà. C'est l'entrée du Temple de Sol. Tu étais jamais venu, pas vrai ? Eh. C'est un vestige important de notre passé. Regarde bien autour de toi. En vrai, le jeu est beau. Les musiques sont trop cool. J'ai beaucoup trop envie de refaire ce jeu. Enfin, ces jeux. Le seul truc que je reprocherais à ce jeu, c'est que, donc, on récupère ces créatures que, donc, on appelle les djinns, qui nous permettent de... d'apprendre des magies, tout simplement, de pouvoir faire des invocations et autres. Le seul petit défaut que je pourrais donner, c'est que certains djinns, si on les prend pas à certains moments du jeu, on peut plus les avoir. Est-ce qu'il y a un peu à l'heure ? C'est pour moi, c'est un des seuls défauts de ce jeu, disons. Ah, quand un remake HD Golden Sun sur console de salon, moi ? Je suis sûr que ça se prendrait tellement. C'est un jeu où tu dois avoir la soluce, au moins pour les djinns, absolument. Parce que, comme je dis, certains, si tu les rates, c'est fini. Un pitié joyau. En sachant que c'est ces djinns-là, comme je dis, qui nous permettent d'augmenter les stats de nos persos, d'apprendre certaines magies, de faire des invocations. L'œil droit brille, mais il y a un trou à la place du gauche. Rater des djinns, c'est quand même très chiant. Vous entendez le son de la pierre en mouvement. Vous imaginez ça, là, en remake HD ? Ce serait tellement bien. Je vous dis, clairement, si un jour ils font ça, le jeu, je l'achète direct. Je réfléchis même pas. Il n'y a même pas de négociation, c'est... C'est take my money. Tu sais, ou même une petite compil, un peu comme ils ont fait avec les Final Fantasy. Genre, il y a une compil avec, je crois, c'est FF 2, 3, 4, ou un truc comme ça, avec un petit lifting très rapide. Mais genre, faire une compil comme ça, Golden Sun 1, 2, 3. Qu'y a-t-il, Telos ? Ce serait trop bien. Ce serait beaucoup trop bien. Hum, c'est de là à diser qu'un passage secret venait plus loin, mènerait plus loin. Je suis venu ici assez souvent et je l'ai toujours trouvé bizarre. J'ai toujours imaginé que ce temple ressemblerait à autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire ? Le temple de sol a été construit en hommage au soleil. Il devrait y avoir quelque chose pour le prouver. Je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait rien de tel. S'il y a un passage secret, peut-être qu'il mène à... Bien, voyons voir si nous pouvons le trouver. Je crois qu'il est sérieux, on devrait l'aider, Vlad. Ah bah oui. C'est dangereux de nous séparer, restons ensemble. Je vais vérifier s'il n'y a rien de l'autre côté. Je vais éternuer. Hold it. Oh, il s'est barré. Merci, tiens. Par là. Ah si, c'est vrai qu'ils ont des magies de base. Les deux ont feu. C'est un chemin nul, c'est ça ? Ouais, c'était un chemin nul en fait. C'est un chemin nul en fait. Ouah, c'est un chemin de mode. A fire ! Vas-y, c'est barré ! Yeah ! Vlad, level 2, et on apprend tremblement. Oh, en coffre ! Euh, tant pis. Ouah, il y en a beaucoup trop. Les statues ? Hmm, elles me semblent hors d'atteinte. La clé doit être la psy. Vlad, essaie d'utiliser ta psy. Ah, c'est barré qu'il y a de conscience. Evidemment ! Ah ! Ok. Trouver un joyau. Après, il y a un coffre derrière, mais bon. J'aurais pas dû faire ça. Ouais. Parce que, un, si, un autre, un défaut de ce jeu. Un autre. Euh, si. Mettons, là, je fais attaquer les trois même persos sur le même, enfin, les trois persos sur le même mob. Si ce mob meurt avant que les trois aient tapé, mettons, euh, Vlad, et on tapait, il reste Lina. Euh, le mob meurt à ce moment-là. Lina ne va pas attaquer un autre, une, un autre mob. Elle va juste ne rien faire pendant ce tour-là. Ce qui est un poil chiant. Et il garete level 2. Lina level 2. Le fameux sang level up. Oui ! Ouais, du coup, il faut revenir en arrière pour choper un joyau. Mais en plus, enfin, voilà, enfin, je rappelle, on est quand même sur, euh, sur Game Boy Advance. Et de mémoire, le jeu a quand même une bonne durée de vie, hein. Ah, je pensais qu'il a eu un one-shot, qu'il a eu un one-shot. Oh, merci. Mais ouais, le jeu a quand même une bonne durée de vie de mémoire. Puis pour peu que tu essaies d'aller choper tous les jits, d'aller faire les bosses cachées, d'aller faire des trucs et des machins. Ouais, il y a largement de quoi faire. T'as plus de durée de vie que certains autres jeux de maintenant, dirons-nous. Vas-y ! Vas-y, comment il s'en va, en plus ? Mais il est très chiant, champi ! Bon, dis-moi que c'est le joyau. Yai ! Au bout d'un moment, ça me l'offle. Disons-le. Boum ! Le crit ! Euh, non ! Je vais bien mettre le joyau dans le mur. Tac, tac, et tac. Mais globalement, parce que bon, on a fait une bonne session déjà sur Golden Sun. Je ne pense pas qu'on y aille jusqu'au premier boss, mais euh... Ah, il n'y a rien du tout, putain. Ok. Je me perçois qu'il y avait un truc. Ouais, donc je ne suis pas certain qu'on est jusqu'au premier boss, mais on aura quand même, de toute façon, on fait une bonne session sur le jeu. Euh... De ce que j'ai, enfin, de mes souvenirs de jeu, globalement, on va parler un petit peu plus en détail du jeu, sans forcément entrer trop dans les gros spoils de scénar et compagnie, parce que j'avoue que trois quarts des trucs, j'ai oublié. Euh, mais globalement, euh... C'est, Rod, tout à l'heure, tu parlais que c'est parmi les jeux où, juste à la fin, tu as juste un, euh, à suivre. A tel point que, oui, euh... Totalement. Donc, comme je disais, le 1 et le 2 se suivent littéralement, hein, le début du 2... Euh... Enfin, le jeu numéro 2 commence 5 minutes avant la fin du 1. Et on suit un groupe de personnages différents, qui finit par retrouver, euh, les héros du 1, et on joue avec, euh, ces héros aussi. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une équipe de 8 personnages. Et, euh... Euh... Et une fois qu'on a terminé, euh, donc, le premier Golden Sun, le jeu nous propose un... Un code à entrer dans Golden Sun 2 pour récupérer les héros du 1, quand on les retrouve, avec, euh, les niveaux qu'on avait, les stats qu'on avait, les, euh, les équipements, les magies, les djinns qu'on avait dans notre équipe du 1. Et je trouve ça génial ! C'est-à-dire que c'est vraiment la continuité du truc. J'ai aucune idée de où je vais, hein, je vous le dis, euh, sachez-le, voilà. Ça n'a pas été le cas, du coup, pour, euh, Golden Sun 3, du coup. Euh... Ouais, ça n'a pas été le cas pour, du coup, Golden Sun 3, comme je disais. Mais, euh... Je tourne en rond et tout va bien. Je ne sais même plus... Je parle et, du coup, je ne sais même plus où est-ce qu'on fait. Non, ça, c'était bon. Euh... Puisque, donc, du peu que j'en ai fait, comme je dis, le 3 m'a... M'a pas vraiment plu, le peu auquel... Le peu que j'ai joué, ça ne m'a pas pipé. Surtout en termes de visuel, en fait. J'étais vraiment pas... Pas fan. Putain, mais ça n'a rien ouvert, en fait. What the fuck ? Hmm... Mais, en gros, globalement, donc, le... Tout le scénario va tourner autour de... Bah, les 4, euh... Ah putain, ça a ouvert là. Les 4 phares de la magie, donc les 4 trucs élémentaires dont il parlait tout à l'heure. Euh... Il y a 4 phares dans cet univers-là. Un par élément. Il me semble que, globalement, dans le 1, on en voit... Un ou deux, je ne sais plus. Dans le 2, il me semble qu'on en voit un ou deux de plus. Et le 2 se finit sur un petit cliffhanger en mode... Aha ! Et du coup, je n'ai pas... Je n'ai pas de suite. Je n'ai pas vu de suite dans le 3. Parce que je ne suis pas allé assez loin, donc voilà. Nous l'avons trouvé ! C'est la marque du soleil. Le cœur du temple de Sol. C'est comme je l'avais imaginé. Ça veut dire qu'il disait la vérité. Qu'est-ce qu'il disait était vrai ? Alors, ce sont sans doute... Des voleurs ! Ils sont venus piller le temple. Attendons de prévenir le... Eh... Attendons de revenir au village prévenir tout le monde. Télos ? Qu'y a-t-il ? Nous sommes si prêts ! Prêts ? Prêts de quoi ? Nous avons fait le chemin jusqu'au temple de Sol. Faire demi-tour et partir... Ça pose un problème ? Le temple de Sol est la source de l'alchimie. Ce serait dommage de... Qu'en penses-tu ? Tu veux aller plus loin ? Évidemment. Merci ! C'était comme ça... On n'a pas vraiment le choix. Je me suis avec Télos. Je vais y aller ! Vraiment ? Alors... Allons un peu plus loin alors. Euh... Deux secondes... Tac. Voilà. Euh... Bien, c'est décidé. Allons-y ! Qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Il y a une lune au centre ? Un bas... Un dessin de Luna ? Il doit représenter la nuit. Sandek ! Ces pièces doivent être liées, tu crois pas ? Bah oui. Luna est seule. Ces salles doivent renfermer un secret. Mais lequel ? Qu'est-ce que ça veut dire, Vlad ? Tu vas bien regarder au-dessus ? Oui. Dis-moi si tu trouves quelque chose. Est-ce qu'on peut le pousser à la main ? Ouais... Qu'est- 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 qui se passe ? Vlad doit avoir trouvé quelque chose. Vlad arrêtes- Tu vas faire une grosse erreur. Vlad, attends ! C'est un mécanisme très intéressant que tu as trouvé, Vlad Mais ça m'a tout l'air d'être un piège C'est un piège ? Pas dans la salle de Luna, tu comprendras Oh, en trouant ceci, ça veut dire que tu regardes au bon endroit Mais si tu ne déplaces qu'une statue, tu seras coincé dans un piège Mais pourquoi mettre un piège ici ? Je ne sais pas pourquoi, mais il doit protéger quelque chose d'important Peut-être qu'ils ont caché les secrets de l'alchimie Vous voulez en savoir plus ? Oui Franchement, si je vous l'expliquais, vous ne comprendriez pas C'est la peine de demander Nous devons essayer de trouver une solution à ce mystère Un autre mystère ? Je vais continuer à fouiller la salle de Luna Je continue à fouiller le temple Mon étudiant me dit que cette lumière est la clé du secret Nous devrions essayer quelque chose Là, d'essayerons de trouver par nous-mêmes Ah-choo ! Ah-choo ! Vous entendez un clic ? Ouais, moi je n'appelle pas ça un clic, disons-le J'aurais dû me soigner avant Je suis con J'aurais dû me soigner avant de la récupérer Donc c'est une pierre psy Ça remet l'EMP de tout le monde Et maintenant qu'on a fait la lumière, ça passe ou pas ? Enfin qu'on a fait la salle à gauche ? Non ? C'est un qui successe Là, ça a l'air d'aller. Tu as trouvé, Vlad ? T'es l'asse. Beau travail, Vlad. D'où vient ce trou ? Quand Vlad a déplacé ses statues, deux rayons de lumière en sont sortis et ce trou dans le sol s'est ouvert. Vlad y a poussé la statue. Hmm, beau boulot tout le monde. L'énigme de la statue était le piège. Et cette autre statue était là pour le désarmer. Maintenant qu'il est désarmé, tout devrait bien se passer. Je serai dans la salle de Luna, vous vous occupez du reste. Je serai dans la salle de Luna, vous en a vous. Je serai dans la salle de Luna, vous en a vous. Pas la chance. Pas la chance. Regarde Vlad, Luna s'est transformé en sol. A part ça, rien n'a vraiment changé. C'est étrange, ils ont mis un piège ici, et c'est tout ce qui se passe. Quelque chose d'autre doit avoir changé, il faut savoir quoi. Hey. Regarde, le symbole sur le sol, il a changé de sol à Luna. Bon, il doit y avoir quelque chose dans cette pièce. Ah, ça doit être ça ! Allons-y Vlad. Attends, Vlad, j'arrive ! C'est bon vieux bruitage. C'est bon vieux bruitage. C'est bon vieux bruitage. Est-ce l'océan ? Non, impossible ! Un océan a des vagues. L'océan, c'est quoi ? Au bout du monde, il y a un océan. Une étendue d'eau infinie. Tu ne pourrais pas comprendre, un jour, je te le montrerai. Quand on arrive à dire, l'océan, c'est quoi l'océan ? Les étoiles élémentaires ! Elles existent ! Les étoiles élémentaires existent ! Vous nous avez appris que les éléments sont la source de toute matière. La pierre, le bois, tout est composé de ces éléments. J'ai bien compris, Vlad, hein ? Oui. Exactement ! Comme je te l'ai souvent dit, les éléments sont la source de toute matière. Oui, c'est ce qu'elle veut dire. Terre, eau, feu et air sont les 4 éléments. La légende dit que les 4 étoiles élémentaires contiennent l'essence de chaque élément. Maintenant, ces pierres légendaires se trouvent devant vous. L'étoile de Vénus, la pierre élémentaire de Terre. L'étoile de Mercure, dont la forme varie comme celle de l'eau. L'étoile de Mars, rouge comme le feu qu'elle contient. Et l'étoile de Jupiter, maîtresse de toute forme de vent. Hélas, pourquoi es-tu si excité ? Comment peux-tu rester si calme face à de telles merveilles ? Tu es devant l'origine même de l'alchimie. Je te l'avais pas dit ? Euh non. Tu dois avoir du mal à tout assimiler alors. La pierre de sagesse, la pierre des sages. Cette pierre domine tout. Elle transforme le plomb en or et peut même vaincre la mort. Tu commences à comprendre hein ? Ah ouais. L'étude de l'alchimie commence avec la recherche de cette pierre. Je comprends pas comment elle fonctionne. Mais euh... Elles ont un pouvoir gigantesque, c'est ça ? Au-delà du gigantesque ! Avec une seule de ces gemmes, on peut conquérir le monde ! Peut-être que tu commences à comprendre. Euh... Ne nous effraie pas comme ça, Telos. J'avais vraiment cru que tu étais sérieux. Cours carrière le monde ! Qui peut dire quelle est la vérité ? C'est pourquoi je cherchais les étoiles élémentaires. J'aimerais résoudre le secret qui les entoure. Elles sont devant moi ! Aïe ! Sois prudent, Telos, salar glissant ! Mais je dois examiner les étoiles élémentaires ! Demande au garçon ! Ça me gêne un peu, vous pouvez le faire ! Je suis sûr qu'il en sera ravi ! Pas vrai, Vlad ? Ouais... Merci ! Ni, 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 ni... Tu en as besoin de ça, Vlad ! Elles viennent de ta chômière, pas vrai Telos ? À quoi savent-ils ? Ils sont faits de fils de mitrille... De mitrille tissée ! Je m'étais préparé pour une telle occasion ! On va chercher les étoiles élémentaires et met-les dans ce sac ! Dans ces sacs ! Ce qui est un son est complètement con de base ! Vlad a 4 sacs de mitrille ! On est dans la salle qui gère et crée et unifie toute la magie de cet univers ! La seule idée que Michel a, c'est Tiens, et si je mettais les saisons de chacune de ces magies dans mes sacs pour les ramener chez moi ! On est déjà de base sur une idée à la con ! Evidemment, c'est pas le bon les bons chemins ! C'est le dernier ! Et on obtient l'étoile de Vénus ! Bien, ramène-moi les autres ! T'as raison, on va pas faire de mitis... Ah bah ça c'est moi le barré ! ... Et on obtient... ... l'étoile de Mercure ! Euh, ramène-moi les autres ! En fait, c'est Telos, le méchant de l'histoire ! Bah, je sais pas si c'est lui le méchant, mais en tout cas c'est lui le débile ! Et ton perso est stupide ! Oui, mais c'est un héros de RPG, donc euh... Va faire en trop ! ... ... ... ... ... ... ... J'sais plus quelle planète y'avait dans ce jeu... ... 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 On dirait qu'ils nous ont repérés. Nous devions être tranquilles jusqu'à ce qu'ils aient toutes les étoiles de mes élémentaires. Oh, vous êtes là pour voler les étoiles ? Maître Télos, nous prenez vous pour des voleurs. N'est-ce pas vous qui avez volé nos informations ? Et vous faire de nous quand vous aurez les étoiles élémentaires ? Je pense qu'ils nous liquideront lorsque nous ne leur servirons plus. Calme, on vous fera aucun mal. C'était ce que nous avions convenu, hein ? Tout dépend de leur coopération. Sois en sécurité tant qu'ils nous apportent les étoiles élémentaires. N'est-ce pas suffisant ? Ça m'a entendu. Si vous voulez sauver vos amis, donnez-nous les étoiles élémentaires. Acceptez-vous nos conditions ? Pas vraiment le jour. Non, Vlad, ne leur donne pas. Pourquoi tu ne tiens pas à tes amis ? Quelle garantie ? Avons-nous que vous tiendrez votre promesse ? Ah, des garanties. Ah, j'en ai une. Tu vas devoir enlever ton masque. Ça signifie... Ah, bien sûr, bonne idée. Il sera notre garantie. Plus les circonstances, nous n'aurons pas le choix, Pavel. Enlève ton masque. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il l'a appelé Pavel. C'est ce qu'il a dit, non ? Oui. T'as entendu la même chose, Pavel ? C'est impossible. Ce jour, le rocher, on l'a vu mourir, non ? Je t'en souviens. Quel type de garantie nous donne-t-il ? Qu'est-il, Pavel ? Tu ne veux pas qu'il se sente en sécurité ? Ah, Pavel, ce n'était pas le nom de ton frère. Mais c'est un accident, mon frère, il est... Je vais le faire. Je vais enlever mon masque. Mais ce n'est pas possible. C'est... Je sais que je t'ai fait beaucoup de pannes, Lina. C'est un miracle que j'ai survécu ce jour. C'est nous qui l'avons sauvée. Là, on est en train de flotter dans la rivière. Et depuis, je suis resté avec eux. J'ai beaucoup appris. Et pourquoi ? Pourquoi tu m'as laissée toute seule ? Mon propre frère, je te croyais mort. Et on va remettre cette touche en réunion à plus tard. C'est vrai, les étoiles élémentaires sont plus importantes. Est-ce acceptable ? Pavel ne laisserait jamais faire du mal à sa sœur. De nous laisserait jamais faire du mal. Pavel sera notre garantie. Donnez-moi les étoiles élémentaires. On n'a pas le choix. Tu crois qu'on doit leur donner ? Bah ouais. Je pense que je dois leur amener les étoiles. Vas-y. Ah, c'est-à-dire, il en manque une. Lui. Allez-vous me laisser ces étoiles élémentaires ? Ah, Alex, t'es en retard. Alex, c'est un de nos compagnons. Donne-lui les pierres. Génial. Après qu'on ait fait tout ce travail. Et le cliffhanger de fin concerne ce personnage. Alex. Je m'excuse par avance. Mais il va falloir nous amener la dernière étoile. Attends. Vous voulez qu'on prenne l'autre aussi ? Ah, vous ne m'avez pas compris. Tu as dit que tu libérais l'Ina si on te donnait les étoiles. Tu as promis. Oui, mais toutes les étoiles. Non, mon ami. Nous voulons toutes les étoiles élémentaires. Arrêtez de marmonner. Amenez-nous l'étoile. Ok. C'est bien. Tiens, brave petit. Nous attendons la suite. Allez. Le vieux, pour se souvenir des étoiles, il y a du monde. Mais pour se souvenir des noms des gens. Oui, oui, oui. Non, c'est pas par là. Non, c'est pas par là. Vas-y, il faut faire le méga grand tour là. C'est chiant. Chou, chou, chou. Pas par là. Et tech. Et on obtient l'étoile de Mars. Ah bah oui, tiens donc. Comme ça, bizarre. Qu'est-il ? Que s'est-il passé ? Non, pas encore. Mais il n'y a plus d'eau. Privé de l'énergie des étoiles élémentaires, la salle s'effondre. Ceux-là, le terrible pâle châtiment dont parlerait les villageois. Non, ça doit être la puissance de l'alchimie. Donc le mec est au courant depuis le début, mais bon. Pouf, c'est fini. Qu'est-ce que c'était ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non. Oh, c'est Nonaï. Ce rocher, il flotte ? Tu sais ce que c'est, Vlad ? Non. Ah, moi non plus. Je dirais que quelqu'un utilise de la psy pour le soulever. Est-ce que ça pourrait être l'inexorable ? Il a tel pouvoir, c'est incroyable. Oh ! Oh, des moines. Il doit protéger les étoiles élémentaires. Sandro aussi, nous voyons partir tant que nous le pouvons. Il nous faut l'étoile de Mars, coûte que coûte. Je pense comme Pavel. Nous ne faisons pas le poids face à l'inexorable. L'étoile de Mars atteindra un autre jour. Mais là, des garets, on ne peut pas les laisser ici. Oublie-les, ils ne s'en sortiront pas vivant. C'est la mandar, et ils ont une chance de survivre. C'est possible. Que suggères-tu ? Nous amenons Lina avec nous. S'ils survivent, ils viendront la chercher. Et s'ils viennent la chercher, nous apporterons l'étoile. Pour qu'il en soit, Telos doit venir avec nous. Il est lié à tout ça. Lex, tu romptes un promesse. Les conditions ne sont plus les mêmes. Lina n'a rien à voir avec tout ça. Je ne vous laisserai pas lui faire du mal. Faites ce que vous voulez de moi, mais laissez Lina partir. À bravo et tout à ton honneur, vieillard. Mais tu ne peux pas aider Lina pour l'instant. Si nous laissons Lina, elle m'aura sûrement. Est-ce ce que tu veux pas mal ? Voyons continuer cette discussion ailleurs pas mal. On va partir maintenant. Allez, dépêche-toi. Eh, pousse pas ma sœur. Fais attention à ce que tu dis. Tu nous dois la vie. Lexia ? Bon, t'inquiète, là, vous avez fini de vous embrouiller ou pas ? Maitre Telos, vous allez nous accompagner, bien sûr. Eh, vous pouviez faire un tir groupé, n'empêche. Regarde, garelle, ne mourrez pas. Hum, étoile de Mars. Quel dommage qu'on doive la laisser. Mais nous la reverrons sans doute. Quoi, ça sert qu'on se soit planqués derrière la statue ? Ils savaient très bien où on était, non ? Ah, ça s'est pas super bien passé, non ? Ouais. C'est un miracle qu'on ait survécu. Pour l'instant, mon gars. Pour l'instant. Né, Telos sont partis. Tu penses qu'ils... Tu penses pas qu'ils leur feront du mal, quand même, hein ? Non. Ouais, tu t'iras bien, Pavelia. Et si... On se cassait d'ici ? C'est vraiment terrible. Nous avons du chemin à faire si nous voulons nous en sortir. On va être champion de l'euphémisme de l'an 2000. Eh, techniquement, 2002 même. Nous sommes dans le bon drap. Ouais. Finons d'ici. Eh, Vlad, Vlad, je suis là. On doit fuir. Pourquoi restes-tu ici ? Cet endroit est très dangereux. C'est toi qui es dangereux. Volcan va entrer en éruption. Je ne le retiendrai pas longtemps. Vous devez quitter cet endroit. Les jeans élémentaires. Ils sont revenus. Prenez l'étoile élémentaire. Les fameux jeans dont on parlait tout à l'heure. Remets-la dans son sac. Les étoiles élémentaires s'éloignent. Sans le pouvoir des étoiles élémentaires pour le contenir, le magma s'est libéré et cette salle commence à s'écrouler. Les étoiles élémentaires n'auront nulle part où revenir. Le monde sera vulnérable face à la menace de l'alchimie. Alchimie ? Une menace ? Même là, il leur fait la leçon, c'est dire « Ouais, elle peut être dangereuse entre de mauvaises mains. » Les étoiles élémentaires allument les feux des quatre phares. Ce pouvoir sera libéré. Alors que les quatre restent éteints. Voilà les fameux phares dont je parlais tout à l'heure. Le volcan, il entre en éruption. Fuyons maintenant ! Mais comment ? Je vais vous aider. Et un village ravagé ? Hein ? Bah oui ! Absolument. Cet volant nous a sauvés. Ouais. C'est clair, filons d'ici ! Ah, taïo ! Ouais, ce n'est pas là. J'ai pris un chemin au pif, j'avoue, je me souviens même plus par où on est passé ou pas. Là, c'est juste court et on verra plus tard. L'important, c'est pas où, l'important, c'est loin. Et vite. Ah, vous étiez content d'avoir fini de reconstruire le village ? Ahah. On se casse ! Je pensais que le moment Alpha était endormi ! Ah mon petit-fils, est-ce que Caret sera en sécurité ? Ampère, nous ne savons même pas si elle est là-haut ! C'est vrai que quelqu'un l'a vu escalader le moment Alpha avec ses amis ! Traînez par ici pendant que je faisais mon tour de garde ! La dégarette sont partis chez Telos ! N'ont-ils pas dit qu'ils étudiaient l'alchimie ? Oui, mais quel rapport avec l'éruption ? Oh oh, ce sont mon grand-père et les autres ! Comment nous faire ? Tu veux remonter ? Pas vraiment non ! Gareth ? Vlad ? Ah, vous êtes sauf ! Venez ici, vous deux ! Où étiez-vous ? Que s'est-il passé ? Et qui êtes-vous ? Combien tu mesures ? Et Net et Telos n'étaient pas avec vous ? Euh, si ! Ils ont été enlevés, mais par qui ? Très compliqué cette histoire ! Mais non, en fait c'est très simple ! Faut que vous racontiez tout ce qui s'est passé ! Accompagnez-moi au temple, les enfants ! Alors, est-ce que d'abord vous voudriez pas fuir ? Non, parce qu'il y a un volcan d'éruption, en fait ! Comme ça hein, juste euh... Ouais, ouais, comme ça là ! ... Ne pensions pas, le vrai temple ! Vous êtes et Telos, ils sont prisonniers ? Ouais ! Ils ont été enlevés, quelle horreur ! Vous pensez qu'ils peuvent être sauvés ? Oui ! Pavel, le frère de Lina les protégera, non ? Qu'est-il grand-prêtre ? Vous êtes bien silencieux ! C'est comme si vous étiez ailleurs ! La pire qu'il évitait dans le temple, Vlad ! Oui ? Je l'ai déjà vu dans mes rêves ! Elle est apparue dans mon esprit et vient de me parler ! Vous venez de la voir ? C'était l'inexorable, le gardien des étoiles élémentaires ! Il m'a dit ce qui vous est arrivé au temple de Sol ! Donc ça sert à rien ce qu'on a fait là, tourner en rond dans la pièce et tout ! Et que dit-il au sujet de l'éruption ? Est-ce que le volcan détruira Val ? Il est impossible d'arrêter l'éruption pour le moment ! Val sera-t-il ? Val ne craint rien, l'inexorable empêchera la lave d'arriver ! Pour l'instant, oui ! Qu'y a-t-il grand-prêtre ? Le village sera-t-il détruit ? Il a dit que non ! Quelque chose de pire que la destruction de Val plane sur nous ! Qu'y a-t-il de pire que la destruction de Val ? Une terrible puissance ! Les gemmes étoiles... Les gemmes étoiles élémentaires ? Les étoiles élémentaires renferment une puissance phénoménale ! Et Val garder ses gemmes ! Les phares élémentaires vont libérer ce pouvoir sur le monde ! Une fois la puissance des gemmes libérée, le monde entier sera... Nexorable veut récupérer les gemmes, non ? La survie de notre monde est entre nos mains ! Si nous ne faisons rien, le pire est à prévoir ! Quel dommage ! N'attendons pas plus, il faut que nous prenions les choses en main ! Que faut-il faire ? Récupérez les étoiles élémentaires et de leurs responsabilités ! Vous suggérez que nous mettions le destin du monde entier entre les mains de Vlad et Gareth ? Oui, on est foutus ! Gareth n'est qu'un enfant, vous pouvez pas lui demander un tel exploit ! Inexorable à parler ! Vous êtes tous deux entièrement responsables ! Où est-il ? Et maintenant, il faut que vous vous décidiez ! Je ne sais pas quoi faire Vlad, décide s'il te plaît ! Acceptes-tu que le destin du monde repose sur tes épaules ? Euh non ! Je ne peux pas te jeter la pierre, ta place j'en aurais été incapable ! Bon d'accord, ça va ! Euh, veux-tu réfléchir ? Non ! Euh... Oui ? Acceptes-tu ? Oui ! Oh ! Tu acceptes ? Ah Vlad, quel courage ! Eh, t'as choisi de laisser Vlad décider pour toi hein ! La discussion s'arrête là ! Oh inexorable, ces deux-là ont accepté votre quête ! Guidez-nous dans votre sagesse... Dans votre immense sagesse ! De votre immense sagesse ! C'est Deneuil ! Vous êtes bien courageux d'entreprendre une telle quête ! C'est pas entièrement de notre faute, c'est Telos qui a forcé les choses... Absolument ! Je veillerai sur vous, choisissez bien votre voie mes enfants ! Au revoir Deneuil ! C'est Tel inexorable ? Qu'a-t-il dit ? Favel doit libérer la puissance des phares ! Où est les phares ? Vous serez guidés par cette étoile élémentaire ! Après, tu aurais pu dire stop et rentrer au village ? Oui, absolument ! Mais tu serais guidés par cette étoile élémentaire ! Mais enfin, oui mais non ! Et ? Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Oui, sans doute ! Nous apprendre d'autres choses grand-prêtre ! Trouvez les élémentaires ! Les djinns ! Ils vous aideront ! Et il n'y a rien d'autre ? C'est tout ! Ah mais dans le jeu, il est complètement oui dans la logique ! Oui, bah c'est ça ! C'est tout ! Vous n'avez rien d'autre à leur dire ! C'est tout, monsieur le maire ! C'est à vous de jouer, Vlad et Garrett ! Il n'est pas de temps, l'heure de méditer là ? Oui, la méditation, relons-y ! Très bien ! A quoi ils servent ces gens ? Oh oui, il y a des enfants sans leur donner d'aide ! Je suis d'accord, mais... Ils ne nous ont pas donné d'autre chose ! Et... quand doivent-ils partir ? On ne peut pas se permettre d'attendre ! Demain alors ? Oui, demain ! Ouais, bah bonne nuit ! Pourquoi est-ce que tout le monde était à la porte de la ville ? Quoi ? Tu ne sais pas ? Là, des garettes qu'ils valent pour un voyage ! Ah, si seulement je pouvais y aller ! Il paraît que ce sera bien dangereux, hein ! Ah ouais ? Alors tout le monde est là pour leur dire au revoir ! Eh, qu'est-ce qu'il y a ? Bizarre, la mère de Vlad n'est pas là pour le voir repartir ! Elle a raison, elle n'est pas là ! Eh, on doit dire au revoir nous aussi ! Bien sûr, allons-y ! Nous comptons sur toi, Vlad ! Oh, et sur toi aussi, garettes ! Eh, buvez pas l'eau, c'est assez bizarre ! Et prenez ça avec vous ! Oh, de l'herbe ! Nice ! Eh, je sais qu'il ne faut pas boire de l'eau croupie, hein ! N'écoute pas, Vlad ! C'est un porcelé, il mangera tout ce qui lui passe sous la main ! Sympa, la sœur ! Bah, sympa, les sœurs ! Hmm, Dora est très en retard ! C'est vrai ! Tandora m'a demandé de te donner ça, Vlad ! La perle Larcin ! Oh bah, je crois qu'on est paré, Vlad ! Réfléchis encore, Garrett ! Ça va être très difficile pour Dora ! Étant la mère de Garrett, je peux que pour pas dire ! Mais j'ai toujours le père de Garrett ! Alors que Dora n'a plus que Vlad ! Oh, pas de l'eau trouble ! Mais tiens, prendre quoi planer ! Ouais, c'est un peu ça ! Il ne faut pas que tu partes, Vlad ! Mais elle sait que tu dois y aller, et ça lui fait de la peine ! C'est pas du tout comme ça, ils partiront jamais ! Allez, un dernier au revoir ! Ouah, comment il nous faut à la porte ! Au revoir ! Ouais, bah ciao ! Et, nous y voilà pour le début de l'aventure ! On va faire ce petit truc là, où vous voyez quand même, les djinns, enfin le premier djinns ! Un guerrier itinérant ! Et je vois que vous êtes un mystique ! Vous êtes tout à fait le type de personne que je cherchais ! Puis-je vous accompagner ? Je suis un djinn de Vénus, je m'appelle Silex ! Je charge mes amis ! Nous avons été séparés les uns des autres pendant l'éruption ! Vous pourrez peut-être m'aider à les trouver pendant votre périple ! Si vous me laissez venir, je me rendrai très utile ! Votre psy grandira et vos pouvoirs de mystique s'accroîtront ! Vous pouvez nous appeler en combat ou nous utiliser pour devenir plus forts ! Si vous vous appelez plusieurs d'entre nous en une fois, nous unirons nos pouvoirs ! Qu'en pensez-vous ? Je peux vous accompagner ? Sûr ! Ah vous verrez ! On ne regretterait pas ! Et voilà donc les djinns ! Je vais maintenant vous expliquer comment utiliser les djinns ! Ouais, est-ce qu'on peut passer le tuto ? Après on va accepter un djinns dans votre groupe, il faut le lier ! Pour donner votre djinns, déplacez-le comme cela ! Après avoir choisi qui récupère le djinns, vous pouvez le lier ! Lies ! Un djinns change vos caractéristiques et peut changer votre classe ! Quand votre classe change, votre psy énergie peut également changer ! Et que là, Gareth perd le feu et gagne la terre ! Voici comment nous utiliser au cours d'un combat ! Chaque djinns a des pouvoirs différents ! Une fois liés, vous pouvez utiliser nos pouvoirs ! C'est moi à vous montrer mon pouvoir, Vlad ! Ah bah c'est le jeu combat auto, c'est le jeu qui joue tout seul ! Je cite cette option pour m'utiliser en combat, ok ? C'est tout ce qu'il faut savoir pour utiliser un djinns lié ! Si vous m'utilisez, j'attaque avec mon fort la pierre ! Après avoir été utilisé, je serai prêt à être invoqué ! Avec plusieurs djinns en attente, vous invoquerez de puissantes magies ! Ah, nous pouvons être très utiles ! Dernière chose ! Après avoir été invoqué, le djinns doit récupérer pendant quelques temps ! Après avoir récupéré, nous nous lierons à nouveau, prêt à agir ! Nous sommes liés, puis en récupération, et à nouveau liés ! C'est la méthode la plus simple pour nous utiliser ! T'as tout compris ? Ah oui ! Et si tu veux en savoir plus sur les djinns, va dans l'aide ! Ok, je vais avec vous, merci beaucoup ! Servez-vous de vos djinns un maximum ! Et voilà donc le premier djinns d'une très longue série ! De très très longue série ! Puisque... Ah je ne saurais plus dire combien il y en a au total, voyons voir ! Voyons très rapidement pour le premier... Pour le premier Golden Sun, il y en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ! 7 ! Il y en aurait 7 de chaque ? Putain j'étais persuadé que c'était 8 ! On va voir... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ! Ok donc ouais c'est 7 ! Euh... Donc 7 par éléments ! Donc 7 de feu, 7 de terre, 7 de vent et 7 d'eau ! Enfin un paquet ! Bref ! Je me dis si je craque et que je me refais Golden Sun, moi on refera pas le tuto ! Enfin toute l'intro ! Mais du coup, nous y voilà pour ce deuxième jeu de ce pré-listalling de ce soir ! Ah Golden Sun, tellement de hype, tellement de souvenirs, je surkiffe cette série ! J'aimerais tellement qu'il soit qu'il fasse la suite ! Parce que l'histoire n'est toujours pas terminée avec le 3, je le rappelle ! Même si je sais que je l'ai pas fini ! Mais je sais que c'est pas fini ! Cette phrase voulait rien dire mais... Bref, vous m'avez compris ! Euh... J'aimerais ! J'aimerais beaucoup ! J'aimerais vraiment beaucoup ! 28 à trouver, enfin 27 vu que le premier est donné ! Oui c'est ça ! C'est ça, c'est ça ! Mais du coup ouais, j'aimerais tellement qu'on ait soit une suite en fait, soit même un... Limite allez, un remaster ! J'aimerais tellement, je kifferais tellement ! Même pas forcément le remaster mais juste un petit portage HD ! Sur PC ou console, peu importe ce que vous voulez ! Qu'est-ce que je kifferais ! Je sortirais dessus mais direct ! Je vous le dis clairement, c'est même pas un spoiler ! On va l'attendre encore longtemps le 4... Ouais, ce serait bien qu'on l'ait un jour, surtout en fait ! Mais bon ! Enfin ! Du coup, nous y voilà pour notre deuxième jeu ! On va... On va passer sur notre troisième et dernier jeu de ce soir ! On... On va y aller !